Hello YouTube, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne semaine, que vous faites des bonnes lectures comme d'habitude. Je vous retrouve aujourd'hui, oui j'ai coupé mes cheveux, de vous à moi, il était temps, on est tous d'accord, j'espère que ça vous déstabilise pas trop. Je vous retrouve comme je le disais pour mon bilan slash haul du mois de mars 2024. Et je vous mettrai je pense sur l'écran quelque part une photo du bordel que c'est actuellement sur mon espace de travail. Parce que le mois de mars, j'ai lâché la rampe mais d'une force, j'ai acheté beaucoup trop de livres. Après j'en ai aussi lu beaucoup parce que j'ai eu des vacances et que pendant ces vacances j'ai lu genre 10 livres en 8 jours. Enfin je sais pas ce que j'ai fait, je ne sais pas comment je me suis débrouillée mais en tout cas le bilan est conséquent. Tellement conséquent que ça ne rentre pas tout sur ma table donc je vais sans doute devoir bouger pour aller pêcher des trucs à droite à gauche. Et je suis quasi sûre que vous avez quelque chose qui apparaît ici, genre c'est tellement resserré que c'est obligé d'être dans le cadre même quand je ne veux pas que ce soit dans le cadre. Bref, je vous propose donc sans plus tarder de passer à ce petit bilan lecture slash haul qui risque d'être un peu brouillon mais comme d'habitude on a les catégories, on a la psycho rigide en face de vous, ça devrait plutôt bien se passer. Nous allons commencer comme d'habitude par les livres que j'ai lu ce mois-ci mais que je n'ai pas acheté ou reçu ce mois-ci. J'ai nommé bien évidemment Bride de Ali Hazelwood. Il faut savoir que ce livre, je me suis jetée dessus dès qu'il est sorti mais j'avais un peu peur de lire parce que pour moi Ali Hazelwood, tu vois tous ces romans ils sont là. Et en fait j'avais besoin d'être dans le bon mood, j'avais besoin déjà d'être concentrée pour lire en anglais et pas trop fatiguée et j'avais besoin de, je sais pas, j'appréhendais un peu parce que je me suis dit imagine cette fois-ci elle me déçoit, je pense pas que je pourrais survivre à ça. Il s'avère que je n'ai pas du tout été déçue, c'est un énorme coup de coeur et j'ai voulu pour la première fois de ma vie mettre des petits post-it aux endroits intéressants dans le livre. En général c'est les moments avec de la romance bien cliché, bien gnagnant mais moi je kiffe. Comme vous pouvez le constater ça s'est plutôt bien passé. J'avais pas énormément de post-it rouge, je pensais que ça allait suffire mais en fait non du coup j'ai dû changer de couleur entre temps. Écoutez, je me suis lâchée mais ça devait être vraiment très très drôle de me voir en fait poser les petits post-it parce que du coup j'étais genre dans le bus, je lisais comme ça puis je faisais Hop ! On posait son post-it et on continuait. Vraiment, je dois passer pour une folle mais bon j'ai l'habitude. Donc Bride, comme je vous l'ai dit c'est un livre qui est sorti que en VO pour l'instant. De quoi ça parle ? Eh bien ça parle de Misery Lark qui est en gros l'héritière d'une puissante famille de vampires et qui doit pour apaiser la situation et pour conduire en fait un traité de paix épouser l'alpha d'une meute de vampires extrêmement... Non, non, attendez je me suis embrouillée là. Misery c'est une vampire mais elle doit épouser l'alpha d'une meute de loups-garous bien évidemment pour en gros que la paix perdure. Parce que du coup elle, elle va chez les vampires... Non je vais pas y arriver. Elle, elle va chez les loups-garous ce qui fait que les vampires n'osent pas attaquer les loups-garous parce qu'ils savent qu'elle sera la première victime et inversement les loups-garous ont envoyé quelqu'un chez les vampires pas pour se marier mais juste en mode comme ça tu vois c'est égalitaire. C'est à dire que si on fait quelque chose de mal bah tu peux buter notre otage. Grosso modo c'est l'idée. Il se trouve que Misery elle a pas particulièrement envie d'être bride, tu vois le trophée un peu. Sauf qu'elle a une motivation un peu secrète puisqu'elle est en mission aussi secrète pour retrouver sa meilleure amie qui est une humaine qui a disparu. Pour ça elle a besoin d'infiltrer du coup le repère des loups-garous et notamment de l'alpha qui s'appelle donc Lowe... L-O-W-E moi je vais l'appeler Love parce que c'est plus simple mais je pense qu'il y a un petit truc dans la manière de prononcer que je n'ai pas. Bref en tout cas elle veut infiltrer son clan entre guillemets et découvrir où est sa meilleure amie et puis bien évidemment au début ils peuvent pas se blairer et puis finalement ils vont se découvrir un peu des points communs et un peu enquêter ensemble et bah on va apprendre plein plein de choses. Je vous le cache pas c'est hyper prévisible on le sait tous mais oh là 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 les gars la romance incroyable, les personnages incroyables, l'humour, le style, tout est incroyable dans ce livre. Je n'en dirai pas plus je croise les doigts très très fort pour qu'il soit traduit en français. C'est le premier roman d'Ali Hazelwood qui n'est pas pur roman c'est à dire que comme vous vous en doutez avec les loups-garous et les vampires il y a un petit peu de fantastique. Après clairement le fantastique n'est pas ce qui est le plus mis en avant c'est un peu un contexte, un univers, un prétexte on va dire pour la romance. Moi ça ne me dérange pas vous le savez j'ai surkiffé voilà et je croise 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 les doigts pour que le livre soit aussi traduit. J'ai aussi lu le tome 2 de Crookhaven que j'ai beaucoup aimé alors Bride je l'ai déjà dit une fois mais je vais le redire c'était un énorme coup de coeur voilà ça c'est fait. Je l'ai pas dit non plus mais j'attends avec tellement d'impatience le je crois que c'est genre le 11 juin le prochain roman de l'autrice sort mais les gars pour moi c'est achat automatique j'ai même pas cherché à lire le résumé je m'en fous tout ce que je veux c'est retrouver la plume le style et les personnages d'Ali Hazelwood voilà c'est tout. Bref revenons-en à Crookhaven tome 2 qui est une très très bonne lecture j'ai adoré j'avais beaucoup aimé le tome 1 je crois que j'ai encore plus aimé celui-ci parce que l'univers est très très riche les personnages aussi sont hyper attachants. C'est un roman jeunesse parce que eux ils le conseillent à partir de 9 ans je n'ai pas précisé mais c'était un service de presse qui m'avait été envoyé par les éditions PKJ. Ils le conseillent à partir de 9 ans et honnêtement je trouve que ça passe crème effectivement à partir de 9 ans parce qu'il n'y a pas une intrigue extrêmement compliquée un style d'écriture extrêmement compliqué mais c'est malgré tout très bien écrit et c'est un univers qui est quand même assez riche qu'on prend le temps d'exploiter. Donc franchement j'ai surkiffé. Pour rappel le tome 1 c'était l'histoire de Gabriel qui était un pickpocket très très doué qui se faisait repérer et qui était en fait envoyé dans une école, enfin repéré par le directeur d'une école de voleurs, cambrioleurs etc. Et du coup ils suivent des cours pour être de plus en plus efficaces mais il y avait aussi un petit côté un peu moral derrière c'est à dire que c'est pas parce que t'as un don qu'il faut l'utiliser n'importe comment et en l'occurrence on lui apprenait justement à ne pas voler n'importe qui et n'importe comment. Heureusement que c'est pas moi qui fais des cours à cette école parce que il faut pas voler n'importe qui n'importe comment. Bref c'était hyper original très très intéressant très très addictif. Les personnages je les trouve juste incroyables en fait j'ai un crush sur quasiment tous les personnages, enfin un crush je m'entends parce qu'ils ont quand même 12-13 ans donc on va se calmer Marie. Mais je suis vraiment trop trop fan d'eux, tous autant qu'ils sont, ils sont hyper attachants, je les adore. Je ne sais pas combien de tomes sont prévus au total mais écoutez moi j'attends la suite déjà avec impatience. J'ai aussi continué la saga l'école de minuit de Maëlle Desart qui s'appelle Démons en fuite, enfin c'est pas Maëlle qui s'appelle Démons en fuite du coup c'est le tome 2 d'école des minuit qui s'appelle Démons en fuite. C'est paru aux éditions Rajo, c'était un service de presse ce que j'ai reçu je crois le mois dernier. Écoutez très très cool aussi, là on est aussi sur une suite ça fait 4 fois que je le dis, c'est l'histoire de Siméon qui est un demi-vampire ou juste un vampire d'ailleurs. Non non c'est bien un demi-vampire parce qu'en gros il a hérité des pires trucs des humains et des pires trucs des vampires donc en fait il peut pas sortir au soleil mais il a zéro force, c'est n'importe quoi. C'est un gros boulet clairement et dans le premier tome il débarquait dans l'école de minuit qui est l'école qui réunit tous les enfants en fait des créatures surnaturelles. C'était un peu compliqué au début mais il finissait par se faire des amis et là du coup on le retrouve pour une nouvelle aventure puisqu'il y a toujours plus de suspense, d'enquête et d'humour puisque c'est Maëlle Desart et que c'est incroyable la manière dont elle écrit. Je sais pas pourquoi j'ai fait un geste aussi, je me suis laissée emporter. Bref Maëlle Desart toujours qualité, toujours valeur sûre. Pareil je ne sais pas combien de tomes sont prévus mais moi je suis là pour ça et j'aime beaucoup. Voilà pareil c'est une saga qui peut passer franchement en jeunesse, il y a des moments un petit peu... Bah c'est des créatures surnaturelles un peu spéciales donc il y a des moments un petit peu gores mais dans l'ensemble c'est pas trop trash, c'est pas trop compliqué non plus, c'est juste ce qu'il faut pour que tu sois happée mais pas pour te prendre la tête tu vois. Donc moi je valide. Ensuite j'ai lu Ilos de Marion Brunet qui m'a été envoyé par Pekaji le mois dernier. C'est l'histoire de... j'ai oublié son prénom, j'ai voulu faire genre on va pas regarder mais j'ai oublié. C'est l'histoire de Nolan qui vit à Marseille en 2052 et il faut imaginer que en 2052 c'est la merde totale, c'est à dire que montée des eaux, réchauffement climatique, guerre, tout ce que vous voulez, tout ce que vous voulez. Et quand je vous dis montée des eaux ça veut dire que par exemple en l'occurrence à Marseille la moitié de la ville est ensevelie sous l'eau. Nolan elle fait partie de ces personnes qui sont très très pauvres mais qui plongent en fait pour récupérer un peu des trésors et des richesses, c'est la même chose, des objets quoi, dans la partie immergée de la ville pour essayer d'en tirer quelque chose. En fait en faisant ça et suite à la disparition de son frère elle va attirer l'attention du commandeur, du commodore pardon, faisons ça bien, commodore Norrington, non rien à voir ça c'est d'Empire des Caraïbes. Lui s'appelle juste le commodore qui du coup va exploiter ses talents et elle va être forcée un peu de travailler pour lui, je sais pas pourquoi j'ai buggé comme ça, pour lui, sauf que ce faisant elle va rencontrer d'autres personnes, elle va nouer des liens et il y a tout un côté vraiment très engagé. Ah bien sûr c'est un roman d'anticipation qui est extrêmement glaçant parce qu'on va pas se le cacher, je sais pas si ce sera en 2052 mais à un moment ça va partir en couille, on le sait tous, pardon de le dire. Du coup moi ce genre de roman je les adore parce qu'ils sont hyper intéressants, ils sont hyper prenants mais en même temps ils sont très anxiogènes et là ça l'a vraiment bien fait, c'est à dire que c'était tellement bien pensé, tellement bien réaliste entre guillemets que du coup j'ai flippoté mais c'était vraiment une chouette lecture, j'aime beaucoup le style de Marion Brunet et là c'est le premier tome d'une trilogie et j'ai vraiment hâte de voir où elle va nous mener après parce que c'est un premier tome qui est quand même très introductif je trouve et j'ai hâte qu'on puisse continuer à explorer l'univers et surtout les personnages et les liens entre eux. Celui-ci j'ai été tout en bas de ma pile alors que c'est par lui que j'ai commencé le mois, je vous en avais déjà parlé dans mon précédent bilan lecture, j'avais commencé fin février cette bricasse et je l'ai bien évidemment terminé début mars, c'est la suite de All of Us Villain, c'est donc le tome 2 et dernier tome. On retrouve, écoutez, nos héritiers de famille qui se battent pour contrôler la magie dans un tournoi hyper sanglant et où tous les coups sont permis. Bon alors, je n'en dirai pas plus parce que je ne peux bien évidemment pas vous spoiler mais imaginez un mélange entre je ne sais pas moi Hunger Games et Harry Potter. Grosso modo on va partir sur quelque chose comme ça, bien écrit, très lent, je ne vais pas vous le cacher, vous vous doutez bien que là dedans là il y a des passages, j'étais un peu en mode bon et si on accélérait ? Mais malgré tout, hyper original, très addictif, j'ai beaucoup aimé. Et pour finir, un livre que j'avais acheté il y a déjà je pense un petit moment mais que j'ai lu ce mois-ci, il s'agit de Meet Me at the Lake de Carly Fortune, c'est un livre en anglais, mais qui arrive si je ne dis pas de bêtises en juin aux éditions Robert Laffont Canada. C'est la même autrice que tous nos étés, en anglais c'est Every Summer After que j'avais surkiffé, méga méga coup de cœur pour ce livre dont je vous ai parlé il y a déjà plusieurs mois, que je l'avais lu pendant mes dernières vacances en septembre je crois, je vous mettrai dans la barre de description le lien vers la vidéo où j'en parle un peu plus. Et du coup j'avais trop trop hâte de retrouver le style de cette autrice mais bien évidemment comme pour Bride vu que c'est de l'anglais, je voulais être sûre d'être dans le bon mood, d'être suffisamment reposée pour comprendre ce que je disais. Il se trouve que j'ai surkiffé bien évidemment, peut-être pas autant que j'ai sur 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 kiffé Every Summer After mais celui-ci est aussi incroyable, en fait on est totalement sur le même esprit, c'est-à-dire des personnages auxquels tu ne peux pas ne pas t'attacher. Grosso modo c'est l'histoire de Fern qui va rencontrer Will alors qu'elle habite à Toronto je crois. Ils vont passer la journée ensemble, ils vont énormément se rapprocher, ils se connaissaient pas avant, ils se rencontrent, ils passent la journée ensemble, ils vont se rendre compte qu'ils s'entendent extrêmement bien, qu'il y a une petite étincelle entre eux mais il se trouve qu'à ce moment de leur vie ils ont tous les deux des choses un petit peu compliquées qui arrivent et surtout ils sont tous les deux en couple. Mais vu qu'ils s'entendent très bien ils se disent écoute tu sais quoi voilà on a passé une super journée, on est hyper proche, on s'adore tout ça tout ça mais on va s'arrêter là et on se donne rendez-vous dans exactement un an au bord du lac où la famille de Fern a un hôtel. Comme ça voilà ils pourront se retrouver, voir où ils en sont dans leur vie et éventuellement s'ils sont célibataires peut-être voilà passer au niveau supérieur. Donc un an après Fern attend logiquement au bord du lac et Will ne vient jamais. Des années et des années encore après Fern est de retour en fait dans le domaine familial parce que sa mère vient de mourir et elle lui a légué du coup l'hôtel. Elle elle doit tout reprendre en main et là qui c'est qui qui débarque pas ? J'éveugais. Et bah ouais c'est Will, il débarque comme une fleur en disant ouais t'inquiète je vais t'aider à gérer l'hôtel parce que nanani nanana. Évidemment ça va réveiller plein de choses qui étaient enfouies en eux et en fait on va alterner entre deux points de vue dans le récit c'est à dire le moment présent et des flashbacks sur la journée où ils se sont rencontrés qui expliquent pourquoi ils étaient aussi liés et ce qui s'est passé pour qu'ils se trouvent aussi fusionnels on va dire. Et bien évidemment au fil des pages on apprend pourquoi il n'est pas venu, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ils sont différents, enfin bref plein plein de choses. Incroyable les gars, incroyable. Juste dans Every Summer After il y avait le petit plot twist, enfin la petite révélation entre guillemets qui m'avait totalement retourné le cerveau. Là il y en a une aussi mais qui est un petit peu moins forte on va dire. Par contre c'est vrai que c'est toujours aussi touchant, toujours aussi beau, toujours aussi bien écrit. Les personnages c'est impossible comme je disais de ne pas s'attacher à eux. Incroyable, incroyable. Et là du coup je crois que c'est en juin aussi en VO il y a un nouveau roman de l'autrice qui sort. Encore un truc avec un lac je crois ou avec un été, enfin je pense qu'il faudrait qu'elle consulte, enfin je le dis gentiment hein. Mais parce que c'est quand même bizarre cette obsession pour les lacs, parce qu'il y avait déjà ça dans le premier. Mais bon bref c'est un autre sujet. Peut-être qu'elle est sponsorisée par la région du Canada où il y a plein de lacs. Bref j'ai surkiffé et j'ai trop hâte d'avoir le prochain roman de l'autrice. On passe ensuite aux autres livres que j'ai reçus ce mois-ci. Ouais je vais super vite les gars, j'en ai conscience. Mais j'ai plus de 50 livres à vous présenter. Je pense qu'on n'est pas là pour tartiner des lentilles. Ce n'est pas l'expression c'est pas grave, continuons. Trier des lentilles ou beurrer des tartines. Je crois que c'est ça les deux expressions. Moi j'ai voulu faire un mix. Bref on va donc passer aux livres que j'ai reçus ce mois-ci mais que je n'ai pas encore lus. Shame on me. Et on va commencer par le moment de la fangirl. J'ai nommé la Swiftie en moi puisque les éditions Antélion m'ont envoyé un petit package spécial Taylor Swift. On a donc un livre qui s'appelle... Vraiment mais là quand j'ai reçu ça je me suis dit Marie franchement là t'as passé un nouveau cap quoi dans la fangirl. Que c'est typiquement le genre de livre que j'achetais quand j'étais ado. Vous savez style One Magazine avec plein d'infos sur les chanteurs que j'aimais trop et les chanteuses que j'aimais trop. Bref. Celui-ci s'appelle donc Tout ce que vous devez savoir sur Taylor Swift. L'icône d'une génération. Et du coup à l'intérieur on a vraiment comme un magazine. Plein plein d'infos. Donc évidemment comme d'habitude c'est classé en mode son enfance, sa carrière, blablabli, blablablu. Après il y a un petit topo sur ses ex, il y a un petit topo sur ses amis, sur ses albums, ses eras. Enfin bref. Tous les petits dramas qui font Taylor Swift. Donc je l'ai feuilleté il est franchement très très sympa. Ensuite nous avons un carnet de jeux et de coloriages. Oui oui messieurs dames sur Taylor Swift. Donc bien sûr des coloriages. Mais il y a majoritairement des coloriages d'ailleurs non ? Attendez ils sont où les jeux ? Ah ils sont là. Bon il y a des petits jeux. Je pense que ça je vais me le garder pour, limite pour, tu sais, cet été quand j'irai me poser dans un parc. Enfin je sais pas, je verrai. En tout cas très sympa aussi. Et last but not least, on a les tenues iconiques de Taylor Swift. Non mais je vous avais dit que j'avais passé un cap dans la fan girlitude. Donc là clairement nous avons un livre qui explique comment elle habillait. Les inspirations, les marques, enfin tout en fait, tout. C'est, voilà, je ne peux pas justifier pourquoi j'ai envie de ça, pourquoi je suis heureuse de posséder ces livres belles en short. Non mais vraiment. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Cette tenue est absolument incroyable. Je veux la même. Anyway, c'était le petit moment spécial Taylor Swift. Donc un grand merci aux éditions Antelion pour cet envoi. Et j'ai hâte de plus les feuilleter, voire de faire les jeux dans le cas du livre de jeu. Ensuite j'ai reçu deux romans des éditions Akata pour leur label Young Novel. Il s'agit tout d'abord du prix du savoir de Brittany Morris qui raconte l'histoire de Alex Rufus qui a 16 ans et... Je vais vous lire le résumé parce que je ne l'ai pas encore lu. Je ne vais pas faire semblant. Alex Rufus a 16 ans. Il cherche toujours à faire de son mieux. Il s'efforce d'être un employé modèle, un petit ami parfait et surtout un grand frère protecteur. Pourtant il fait face à une difficulté de taille. Il est sans cesse assailli de vision du futur. Le moindre contact avec un objet suffit à déclencher une prémonition et la pression de connaître les événements à l'avance l'empêche de vivre dans le moment présent. À cause de cet étrange pouvoir, l'adolescent souffre d'anxiété mais ce n'est rien à côté du choc qu'il subit lorsqu'un flash lui révèle la tombe de son petit frère Isaiah. Dès lors Alex sait qu'il va perdre un membre de sa famille. Comment réagira-t-il ? Ça a l'air d'être un roman extrêmement original mais surtout très 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 touchant. Sachant que j'en avais lu un autre de cette autrice. Celui avec les jeux vidéo. I don't remember the name. Mais il était vraiment chouette. Je suis navrée. J'essaierai de faire des petites recherches. Et si j'y pense, je vous mettrai la couverture du coup par là. Celui-ci a l'air extrêmement beau, extrêmement touchant. Et celui-ci a l'air aussi très touchant mais beaucoup plus léger dans l'ambiance générale on va dire. Ça s'appelle Kisentel de Adib Coram. Là aussi j'avais déjà lu un peu d'ailleurs deux romans de cet auteur. Puisque c'est celui qui a écrit Darius le Grand ne va pas bien. Qui était un roman à la fois doux et touchant et important et assez difficile. Et là celui-ci raconte l'histoire de Hunter qui enfant n'aurait jamais pensé qu'il serait célèbre. Et pourtant le voilà désormais sous les feux des projecteurs au sein du boys band Kisentel. En tant que seul membre gay de son groupe, il a déjà fort à faire pour gérer son image publique. Puisqu'il doit être un modèle pour les personnes queers. Répondre aux exigences de son label qui cherche à lui apposer une manière très prude et formatée d'être gay. Et tout ça en assurant d'un point de vue professionnel. Dans un tel contexte, comment se remettre de sa rupture encore récente qui est au centre de toutes les attentions ? Pour oublier sa douleur, Hunter tente de se concentrer sur sa carrière. Mais il n'est pas indifférent au charme de Kayvan. Kay... Kayvan ? Le batteur d'un autre groupe de musique, combien de temps pourra-t-il résister à la pression ? Trop hâte de le découvrir et je le trouve déjà trop mignon. Je ne sais pas pourquoi là. Sa petite bouille là, je sens que je vais bien m'attacher et que je vais du coup bien souffrir en même temps que lui. Donc normalement je devrais les lire courant du mois. Je vous en reparle très bientôt dans un prochain bilan lecture. J'ai aussi reçu Les Olympes qui est en fait un livre qui m'a été envoyé par ma maison d'édition. Donc moi je ne suis pas édité chez Albin Michel mais par PKG bien évidemment. Et en fait c'est parce que durant le festival du livre de Paris, je vais faire une sorte de conférence table ronde. Enfin je ne sais pas trop comment on peut appeler ça. Avec Carole Trébord qui a justement participé à l'élaboration de ce recueil. Qui est en fait un recueil d'histoires. En fait c'est 8 portraits de sportifs qui se sont battus contre les préjugés et les interdits. Puisque vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes l'année des Jeux Olympiques et que vous allez en bouffer à toutes les sauces. Donc moi je ne vous cache pas que le sport, je trouve ça impressionnant. Ceux qui font du sport etc. surtout à un niveau comme ça. Mais moi ce poste qui me passionne le plus, c'est juste que là il y a le côté un peu féministe que j'ai beaucoup aimé. Du coup j'étais très contente de pouvoir recevoir cet ouvrage déjà pour le lire avant de faire la rencontre avec l'autrice en question. Et bah aussi parce que ça a l'air très intéressant. Donc ça s'appelle Les Olympes, je ne me souviens plus si je vous l'ai dit. Et c'est sorti aux éditions Albin Michel. Pareil je vous en reparle quand je l'ai lu. Les éditions Gallimard m'ont envoyé Le Futur de Naomi Alderman. Je n'ai jamais lu de livre de cette autrice ou peut-être que si. Oui c'est ça j'ai lu Le Pouvoir et celui-ci a l'air totalement dans le même style. Pareil je vous lis le résumé, je ne vais pas faire semblant. On nous dit donc que la fin des années 2020 approche. Et entre cyberscience décadente, intelligence artificielle omniprésente et crise climatique plus qu'alarmante, la Terre continue de dérailler. Bonne ambiance. En même temps faut être lucide. Seuls les trois plus grands milliardaires du monde restent sereins. Lenk, Zimri et Hélène ont fait fortune dans la Silicon Valley. Et bien que Riveau les ont tout prévus ensemble pour survivre si un jour l'humanité venait à s'effondrer. Or ce jour semble être arrivé. Mais c'est sans compter sur une jeune influenceuse, Lai Zen, qui mène l'enquête sur les plans secrets des ultra-riches. Alliée à un groupe d'idéalistes aussi exubérants que remontés, elle se met à rêver à un avenir où les technologies serviraient des causes plus nobles que celles de nos isolés, lobotomisés et forcés à consommer toujours plus. Mais comment reprendre le contrôle du futur ? Très hâte de découvrir ça, même si effectivement c'est de la littérature un petit peu plus pointue. Qu'est-ce que c'est que ça ? Je disais donc que c'est de la littérature un petit peu plus pointue que ce que j'ai l'habitude de lire, mais écoutez, ça m'intrigue énormément et j'ai hâte de le découvrir. On continue, on continue ! Et non, ce n'est pas fini. Ce mois-ci, de la part des éditions Addictésie, j'ai reçu Le chêne et la foudre, qui est donc déjà disponible en librairie. Ça a été écrit par Sam Agailly, je ne sais pas comment ça se prononce. C'est le premier roman paru dans la collection Addictésie. Depuis, il y en a un autre dont je vous parlerai un petit peu après, parce que celui-ci, je l'ai lu. Mais celui-ci, je n'ai pas encore eu le temps de le découvrir, puisque regardez-moi cette bricasse. C'est énorme. C'est énorme, en plus, c'est quand même pas écrit très très gros à l'intérieur. Donc pareil, il faut le temps, l'énergie, la concentration nécessaire. Je vais m'y attaquer bientôt, bien évidemment. Mais de quoi ça parle ? Eh bien, Le chêne et la foudre, ça parle du royaume de Finskill, qui vit en paix depuis que le premier roi a uni les contrées pour en chasser les Magellins, des êtres maléfiques dotés de pouvoirs magiques. Cependant, le danger est haut de toujours et au nom du roi, les assassins protègent le peuple de monstres envoyés par ces villes sorciers. Lorsqu'Elysandre, une jeune femme en quête d'aventure, croise le chemin de Caelan Bratt, l'un des plus puissants assassins du royaume, elle espère trouver en lui le guide qui lui permettra de quitter sa contrée natale. Et si Ellie tombe peu à peu sous le charme de Bratt, ce dernier prend à cœur son rôle de protecteur de cette orpheline qu'il ne peut voir que comme une enfant. Mais bientôt, toutes ses convictions voleront en éclats. C'est pour ça que moi je le fais un peu traîner, je ne vous le cache pas, parce que cette petite phrase-là, qu'il ne voit que comme une enfant, alors que clairement ça a l'air d'être Love Interest, voilà, je n'en dirai pas plus. J'attends bien évidemment de voir comment ça va être fait, j'attends de voir si j'accroche, parce que je vous avoue que dans les partenaires, il y en a beaucoup qui ont eu un peu de mal. Donc je vais voir ce que ça donne. Écoutez, je vous tiens bien évidemment au courant. De la part des éditions Cherche Midi, j'ai reçu la prochaine fois peut-être, qui a l'air absolument incroyable. Pareil celui-ci, j'ai très très hâte de le lire. On nous dit que c'est l'histoire de Emma. Un lundi de décembre, elle rentre épuisée dans sa maison londonienne. Entre son travail d'agent littéraire, ses enfants et ses activités multiples, elle passe ses journées à courir. Et Dan, son mari, se sent de plus en plus délaissé. D'autant plus que ce lundi en question est le jour de l'anniversaire de leur rencontre. Une date importante pour Dan, mais Emma semble l'avoir oublié. Dan, homme d'ordinaire très calme, est à bout de nerfs et décide de sortir prendre l'air plutôt que de laisser exploser sa colère. Et ce soir-là, un drame va arriver. Rien ne sera plus jamais comme avant. L'endemain matin, Emma se réveille et c'est à nouveau lundi, le jour suivant, encore ce même lundi, etc. Passé de la stupéfaction, Emma va avoir en cet étrange phénomène un moyen de changer son destin et celui de sa famille. Parviendra-t-elle enfin à devenir qui elle veut être vraiment et à vivre en harmonie avec son mari la vie qu'il s'était promis ? Est-ce que vous sentez le potentiel de chialade ? Moi je pense que le potentiel est extrêmement élevé. Donc j'ai très très hâte de découvrir ça bien évidemment. Les éditions Ozu m'ont envoyé moi, Oscar et le fantôme de ma sœur. Je crois que celui-ci je vous en ai parlé parce que je l'ai reçu durant un vlog. C'est un livre que j'avais lu dans le cadre du concours du premier roman chez Ozu, donc quand j'étais jurée c'était en 2022. C'était un roman très très beau qui racontait du coup Oscar qui voyait le fantôme de sa sœur. C'est une histoire extrêmement touchante et très très belle que j'aimerais beaucoup relire, en plus c'est un roman assez court mais je me souviens que j'avais beaucoup beaucoup aimé. Donc un grand merci aux éditions Ozu de l'avoir publié et de me l'avoir envoyé. De la part des éditions Dragon d'Or et de l'autrice Solène Mirono, j'ai reçu sa biologie Fire on Ice. Donc le premier tome c'est celui-ci, je ne vous lirai bien évidemment pas le résumé du tome 2 qui vient de sortir. Certaines histoires d'amour ne sont pas éternelles. Jae Young, je ne sais pas prononcer son nom je suis désolée, brillant étudiant avait pourtant espéré que la sienne dure infiniment. En emménageant loin des montagnes qui l'ont vu grandir, il tente de se reconstruire après le drame qui l'a anéanti. Mais pourquoi Séoul ne parvient-elle pas à la tirer de sa détresse et à lui faire retrouver la sincérité de son sourire ? Un jour pourtant ce voyage fait d'inattendues rencontres, lui permettra de renouer avec la glace et de tisser des liens avec un ancien patineur qui lui rappellera le sens d'une vie dont il ne voulait plus. Pareil je pense qu'on est sur un potentiel de chialade assez important. Je ne vois que des bons retours sur cette saga donc j'ai hâte de découvrir ça. De la part des éditions Fleuve, j'ai reçu le tout dernier Karen Ponte qui est sorti du coup début avril. Je ne l'avais pas particulièrement demandé mais en plus je l'ai reçu dédicacé donc écoutez je suis plutôt contente. J'ai lu plusieurs romans de Karen Ponte que j'ai toujours beaucoup aimé. Celui-ci s'appelle Sur scène et c'est l'histoire de Ginger qui a toujours été une battante dans la vie. Parti de rien, elle a créé avec succès son restaurant et l'a géré de main de maître pendant plus de 10 ans. Quand le cancer a pointé son nez, il n'était donc pas question de se laisser aller mais ce matin-là alors que le médecin lui annonce une récidive, Ginger accuse le coup. La soirée piano-bar dans laquelle sa meilleure amie Lola l'entraîne lui fait oublier un instant la mauvaise nouvelle. De retour chez elle nostalgique, Ginger déniche dans un carton de souvenirs une vidéo où elle chante un extrait de comédie musicale. C'était son grand rêve à 15 ans, chanté sur une scène de Broadway. Elle se couche sans trouver le sommeil et elle ne le sait pas encore mais elle a pris une décision. Au diable les traitements et les médecins, elle veut profiter du temps qui lui reste. Décidément là, autant de chialades. Je ne sais pas si mon cœur, mon corps, mes yeux vont le supporter mais écoutez, let's go. Et enfin, dernier livre reçu ce mois-ci que je n'ai pas encore lu. Il s'agit de Luminarez qui est un roman qui m'a été envoyé par les éditions La Martinière Fiction. La couverture, what ? J'ai trop craqué dessus, je vous l'avoue. Elle est incroyable, ça a l'air vraiment vraiment chouette. En gros, c'est marqué, nos clans nous définissent plus que nos propres familles. Cette maxime, personne ne la connaît mieux que Winnie Wednesday qui rêve de réintégrer son clan au sein des Luminaries. Depuis la trahison de son père, la jeune fille et ses proches vivent en marge des sept familles chargées de protéger la ville et le reste du monde, des monstres qui peuplent les bois de Hemlock Falls. Pour restaurer l'honneur de son nom, Winnie décide de participer clandestinement aux trois épreuves initiatiques qui pourront faire d'elle une chasseuse Luminari. Mais elle ne pourra pas survivre seule, Winnie demande donc de l'aide au chasseur le plus prometteur de sa génération, Jeff Friday qui n'est autre que son ex-meilleur ami. Et rapidement, les complices vont découvrir que dans les bois, les monstres ne sont pas toujours ceux que l'on croit. Voilà le ex-meilleur ami, déjà je suis là pour ça. L'univers a l'air extrêmement riche, l'héroïne a l'air très badass. Yes ! On enchaîne, on enchaîne avec les services de presse reçus ce mois-ci et que j'ai du coup lus dans la foulée, donc mes lectures aussi de ce mois-ci. Tout d'abord, mais ça je vous en avais déjà parlé, j'ai reçu la BD Les Mondes Perdues qui m'a été envoyée par les éditions depuis. Je l'ai lue, j'ai beaucoup aimé. C'est très sympa, c'est original, c'est mignon, j'aime bien les dessins. Imaginez Indiana Jones qui rencontre Enola Holmes et vous avez cette BD, ça se passe je crois dans les années 1900 et quelques. Oui c'est ça, 1920, et c'est l'histoire d'une jeune fille dont le père adoptif est anthropologue, explorateur, tout ce que vous voulez. Elle va le convaincre de l'accompagner dans une mission en Amérique du Sud et ils vont rencontrer plein de gens, faire plein de découvertes. Je vous rêvais pas tout parce que bien évidemment ça spoil. Mais c'est un premier tome parce que je pense qu'il va y avoir des suites pour continuer à explorer un petit peu ce qu'on a découvert dans celui-ci. C'était donc un premier tome très intéressant que j'ai beaucoup aimé. Ce mois-ci j'ai aussi reçu trois livres de la part des éditions Hugo et je les ai du coup lus tous les trois. D'abord Sgt Lady Killer de Delphine Audrey qui est au format poche qui raconte l'histoire de Chiara qui atterrit à l'aéroport de Jacksonville pour rejoindre son frère Jack qui fait partie des Marines. Et en fait elle va rencontrer aussi le meilleur ami de son frère qui s'appelle Flynn, qui a une réputation justement de Sgt Lady Killer. Et puis en fait c'est leur petite histoire d'amour entre secrets, entre trahison. Non peut-être pas de trahison, je vais un peu loin. Mais contrariétés et tout ça, tout ça. Écoutez c'était très sympa, j'ai beaucoup aimé la romance et j'ai beaucoup aimé les personnages. Je vous avoue que le côté militaire m'a un peu mis mal à l'aise. Alors là je sais ce que vous vous dites mais elle est complètement débile. Si elle aime pas les romances militaires, pourquoi elle en a demandé une à un service de presse ? Je ne sais pas. Écoutez des fois je suis comme ça, je suis un peu teuteux. J'en avais jamais vraiment lu et je voulais voir si ça me plaisait. Et en fait c'est bien fait, c'est original, il n'y a rien de je pense maladroit ou quoi. C'est juste que je suis un peu rebutée par le côté glamour qu'on donne à tout ça. Genre romantisation de toute cette ambiance de militaire, de violence quand ils partent en campagne, etc. Attention moi je dis ça mais ce n'est pas ce que cherche à faire l'autrice dans son roman. À aucun moment elle dit que c'est génial, ils vont tuer des gens, etc. C'est juste que je ne sais pas, il y a quelque chose qui m'a un petit peu freinée sans que ce soit du fait de l'autrice ou du style d'écriture ou quoi que ce soit, ou même de l'intrigue. C'est juste que c'est moi, voilà, j'ai testé. Je sais que les romances militaires ne sont pas forcément pour moi. C'est dit, c'est comme ça. Mais du coup bien évidemment c'est très touchant, c'est assez difficile. Il y a pas mal de trigger warning donc faites attention si vous vous lancez dans cette lecture. Mais c'était une chouette découverte malgré tout. Toujours de la part des éditions Hugo, j'ai reçu tous nos lendemains de Lily Blabla. Je l'ai lu entre temps. J'ai chialé. Est-ce vraiment surprenant ? Apparemment non parce que tous ces livres font pleurer. Moi j'étais pas prévenue, encore que j'ai commencé à avoir des doutes quand le livre est arrivé avec un paquet de mouchoirs dans le colis presse. Donc là je me suis dit ok let's go. Effectivement j'ai chialax. Je vous fais un résumé très rapide mais je vous révèle pas ce qui fait vraiment chialer. En gros c'est l'histoire de Chris et Chloé qui font partie du même groupe d'amis depuis des années et qui ont une petite aventure mais ça s'est très mal terminé. Et là aujourd'hui ils sont obligés un petit peu de faire semblant d'être amis parce qu'ils font partie du même groupe d'amis. Et là en l'occurrence Chloé a une période un peu difficile et du coup Chris est là pour l'aider et ça va un petit peu les pousser à se rapprocher et donc à faire le point sur leur relation. C'est un résumé très très rapide et qui ne couvre pas la moitié de ce qui se passe dans le livre. Mais écoutez c'était très très beau. Ah oui c'est parce qu'avec on avait des petits... Vous voyez ? Bref. Je disais donc que c'était très très beau parce qu'il se passe plein de trucs, c'est hyper émouvant, c'est bien écrit, c'est attachant, les personnages sont très mignons. Je l'ai reçu dédicacé, je suis très heureuse. Et en plus la couverture est très belle. Voilà c'était mon dernier argument. Moi je n'ai pas lu les autres romans de cette autrice, je crois que ça s'appelle Sous le soleil de minuit si je ne me trompe pas. Je ne les ai pas lus mais il s'avère que c'est un tome compagnon, c'est-à-dire que ça reprend des personnages secondaires de Sous le soleil... Non c'est pas ça. J'ai dit comment ? Sous le soleil de minuit ? Sous le soleil c'est pas une série genre sur TF1 ou un truc comme ça ? Bref, on s'en fout c'est pas la question. Mais l'autrice a dit, et moi j'ai tout à fait compris sans avoir lu l'autre saga, que ce n'était donc pas nécessaire de forcément lire Tous les soleils de minuit pour comprendre et apprécier celui-ci. Et enfin, last but not least, là aussi, les éditions Hugo m'ont envoyé Un printemps pour te succomber, qui était un des romans que j'attendais le plus ce mois-ci. Vous n'êtes pas sans savoir que du coup j'ai beaucoup aimé Un automne pour te pardonner, j'ai bien aimé Un hiver pour te résister. Et du coup celui-ci, Un printemps pour te succomber, c'est mon préféré. C'est mon préféré, je l'ai trouvé incroyable. Déjà et majoritairement grâce à Camille. Camille qui est le personnage masculin qui est absolument incroyable, je l'aime d'amour, vraiment. Genre book boyfriend direct. Et puis bien évidemment, il y a Nolia qui est un personnage hyper intéressant. Et toute leur histoire en fait est très belle. Et tous les à côté sont extrêmement touchants. Assez difficile aussi, pareil, il y a des trigger warning, donc renseignez-vous ou demandez-moi en commentaire par exemple. Mais j'ai beaucoup beaucoup aimé. Avec le recul, il y a des éléments qui sont peut-être parfois un petit peu, bon, un petit peu trop gros, un petit peu, voilà. Mais en fait au moment de la lecture et même en l'air reposé juste après, je m'en fichais. J'ai été beaucoup trop à fond, j'ai kiffé, c'est magnifique, c'est sublime. Et j'ai du coup trop hâte d'avoir le dernier tome de la saga season. Je vous fais quand même un petit résumé rapidement. En gros, c'est l'histoire de Nolia qui est donc une des amies de la bande. Vous connaissez ? Enfin, vous connaissez si vous avez lu la série. Nolia, elle se retrouve mère célibataire et elle se retrouve fauchée. Et du coup, elle va voir ses parents en leur demandant est-ce que vous pouvez me filer de la thune ? Et ils lui disent d'accord, mais si tu te maries. Quoi ? Il se trouve qu'elle vient de rencontrer Camille Levesque qui est un multimillionnaire, a la réputation un petit peu sulfureuse et lui, il aurait besoin justement de se fiancer au moins. Enfin, et puis de se marier tant qu'à faire pour assagir un peu sa réputation. Du coup, ils vont passer une sorte de petit pacte tous les deux. Évidemment, ça ne va pas être aussi simple que ça. De base, je ne suis pas hyper fan de la trope mariage de convenance alors que j'adore le fake dating. Ne me demandez pas pourquoi. Mais évidemment, là, Morgane, elle le fait hyper bien. Donc, j'ai kiffé de la part des éditions. J'ai lu, j'ai reçu The American Roommate Experiment qui est sorti aussi début avril, donc en français. Et je l'ai mis dans cette catégorie puisque moi, je l'ai déjà lu en VO au moment de sa sortie et j'avais kiffé, kiffé. Du coup, logiquement, je vous en ai déjà parlé mais j'en rajoute une petite couche. C'est un tome compagnon de The Spanish Love Deception puisqu'on retrouve Rosie qui est la meilleure amie de Lina dans The Spanish Love Deception. Et en fait, Rosie, personne ne le sait dans son entourage mais elle a totalement lâché son job pour vivre de sa passion qui est donc l'écriture de romances. Sauf que la petite Rosie, elle est totalement kéblot. Genre, elle n'arrive plus à écrire et là, ça commence à devenir un petit peu tendaxe cette histoire. En plus de ça, au moment où commence le roman, elle a un gros gros problème dans son appartement donc elle ne sait pas où aller. Elle se dit, tiens, ma meilleure amie est en voyage de noces. Je vais aller squatter chez elle. Elle m'a dit, pas de souci, prends mon appart et tout. Donc hop hop hop, elle s'installe dans l'appart et tout. C'est-y pas au milieu de la nuit, il y a quelqu'un qui essaye de rentrer. Et en fait, il s'avère que sa meilleure amie avait aussi prêté son appartement, enfin avait majoritairement prêté son appartement à son cousin qui était de passage en ville. Et donc les deux se retrouvent à devoir occuper le même appartement qui est un appartement pas très très grand. Et pour rajouter un petit peu de tension au-dessus de tout ça, il se trouve que Rosie connaît Lucas qui est donc le cousin de sa meilleure amie parce qu'elle a déjà vu des photos, elle en a déjà entendu parler et surtout elle avait un énorme crush sur lui. C'est un peu gênant, mais ça donne des situations absolument savoureuses. une romance en slow burn et pleine de tensions que j'ai adoré. Évidemment, il y a du spice, il y a toujours du spice avec Elena Armas, mais j'ai vraiment surkiffé cette histoire. Je pense que je l'ai même autant aimé que Spanish Love Deception. Je l'ai mis à peu près au même niveau. Franchement incroyable. C'est aussi un beau bébé, donc foncé, foncé, c'est une pépite. Ah bah non, mais j'avais oublié un autre. J'ai reçu un autre livre des éditions Hugo. Il s'agit de Bodyguard, le tome 3, donc toujours de Laura S. Wilde, Les Formes à Poches. Et écoutez, on continue à suivre la famille Westwood. Cette fois-ci, on se concentre sur Sawyer qui vit rongée de culpabilité parce qu'il est responsable en partie de l'accident de voiture qui a plongé leur maman dans le coma. Et là, il va retomber, alors pas vraiment par hasard, mais en gros, il va recroiser le chemin de Scarlett qui est son ex quand il était adolescent. Ils sont sortis ensemble, c'était la femme de sa vie, etc. Et elle a disparu totalement sans raison, sans le prévenir ou quoi que ce soit. Ça lui a brisé le cœur et là, du coup, il doit faire face à plusieurs choses dans sa vie et notamment au retour de cette fameuse ex-petite amie. Encore une fois, je ne rentre pas dans les détails, mais chaque tome est encore mieux que celui d'avant pour moi dans cette série. Je kiffe, je kiffe, je kiffe. Et du coup, il m'en reste un que j'attends avec impatience parce que c'est le tome sur Jackson qui est du coup un ami de la famille et vu les tropes que ça annonce et vu comment on nous le présente dans les romans d'avant, je sens que je vais kiffer. Donc je crois qu'il sort ce mois-ci ou le mois prochain, je ne sais plus, mais j'ai trop hâte de le découvrir. Les éditions Casterman m'ont envoyé pour L'amour des dieux qui est déjà sorti aussi en librairie qui est absolument magnifique. C'est l'histoire de Leto qui vit à Ithac. Ithac qui est sous le joug d'une malédiction où en fait, je crois que c'est tous les ans, oui c'est ça, tous les ans, douze jeunes filles en fait développent des sortes de marques qui les désignent comme étant les sacrifices qu'on doit faire à Poséidon. Donc elles sont balancées dans la mer. Enfin, on les igouille, après on les balance dans la mer. Toujours une bonne ambiance dans la mythologie grecque. Leto se trouve être une des filles qui est désignée pour ça, sauf qu'elle ne meurt pas et elle se réveille en fait face à Mélantho qui est une sorte de nain. Mélantho qui lui dit « T'inquiète pas, t'es pas morte, c'est normal ». En fait, c'est parce qu'on a une mission, on doit lever la malédiction et pour cela, il faut zigouiller le prince d'Ithac. Donc hop hop hop, Leto, elle retourne sur Ithac et elle se met en tête de zigouiller le prince mais c'est pas aussi simple que ça. Il y a des histoires d'amour, il y a des révélations, il y a toute une évolution de personnages qui est absolument incroyable. Vraiment, c'est très très bien écrit, c'est très original, c'est très très beau. J'ai kiffé. J'ai un peu pleuré à la fin aussi, je ne vous le cache pas, c'était très triste mais vraiment une histoire, je sais pas, qui casse un peu les codes de ce qu'on voit habituellement et je ne peux que vous le conseiller. Si vous aimez la mythologie grecque mais aussi si vous aimez l'histoire de femmes fortes qui ne se laissent pas faire, de personnages qu'on voit vraiment évoluer au fil des pages et de remise en question, de quêtes, enfin vraiment, tout est réuni. Ils sont d'accord, les gens qui passent en voiture devant sont d'accord avec moi, il faut lire pour l'amour des dieux. Et non, ce n'est pas fini, vous pensiez que parce que j'avais plus de livres sur les genoux, ce n'était pas fini ? Mars, c'est toujours un mois chargé au niveau des sorties et tout mais là, je... Waouh ! Bref, j'ai évidemment reçu Qui tue de Karen McManus. Celui-ci, je ne vais pas trop vous en parler parce que déjà, c'est un tome 3. Ensuite, parce que je vous en ai un petit peu parlé quand même dans mon vlog puisque je suis allée à un événement pour rencontrer cette autrice, je vous mettrai dans la barre des descriptions le lien vers le vlog. Mais en plus, du coup, j'ai pu le faire dédicacé, je suis très contente. Donc j'avais reçu celui-ci en service de presse des éditions Nathan et dans le même package, il y avait bien évidemment la version poche de Se Taire ou Mourir qui est un service de presse envoyé par PKG. Celui-ci, je l'avais lu il y a déjà un petit moment. J'avais aussi beaucoup aimé. C'est l'histoire d'Eco Ridge qui est une petite ville digne des cartes postales sauf qu'il y a en fait des filles qui ont disparu juste après leur bal de promo et qu'on n'a jamais revues. Enfin, on pense que... Tu vois. Là, il y a justement un bal de promo qui s'annonce et on se demande si... Eh bien écoutez, si tout ne va pas recommencer. Super. Donc petit thriller comme Karen McManus les fait très très bien. Les deux sont vraiment géniaux. De la part des éditions Piquet, j'ai reçu et lui aussi je crois que j'en ai déjà parlé Le Grand Magasin des Rêves. C'est un roman absolument incroyable. Vraiment très très original. On y suit Penny qui vient d'être embauché dans Le Grand Magasin des Rêves c'est-à-dire un magasin où les gens vont une fois qu'ils sont endormis leur subconscient va dans ce magasin et choisit, commande pour eux des rêves qu'ils vont faire du coup cette nuit-là. Le matin, ils se souviennent de leur rêve mais ils ne se souviennent pas d'avoir commandé ce rêve. Et du coup, au fil des rencontres que fait Penny et au fil des clients en fait qui entrent dans le magasin on a plein de petites histoires qui s'entremêlent. C'est très très beau, très original. Ce n'est pas le genre de roman vers lequel je me tourne habituellement mais j'ai kiffé donc parfois ça fait du bien de sortir de sa zone de confort. Les éditions Michel Laffont m'ont envoyé Les Épreuves de la Reine Soleil qui est le premier tome d'une romantésie que j'ai trouvé, écoutez, très original, vraiment intéressante mais peut-être le premier tome un peu trop introductif et un peu trop brouillon sur certains points. Je suis assez curieuse de lire la suite parce que je pense qu'il y a énormément de potentiel et de ce que ça nous annonce en tout cas vers la fin du tome 1 je pense que ça peut me plaire. Et c'est vrai que le premier tome était sympa mais sans plus quoi. En gros, c'est l'histoire de Laure qui est emprisonnée depuis des années et qui va être kidnappée par l'émissaire d'un pays très mystérieux où elle est traînée de force et où on lui explique qu'elle doit participer à une série d'épreuves en fait pour éventuellement devenir la prochaine Reine Soleil. Donc il n'y a que des filles de bonne famille qui participent parce que l'objectif c'est de devenir Reine mais c'est la tradition en fait de sortir quelqu'un de nulle part et de donner une chance à la populace quoi. Donc elle, elle se dit bah ok, j'ai qu'à gagner comme ça je deviens Reine et je ne retourne pas en prison. Sauf que bien évidemment ce n'est pas aussi simple que ça petite Laure. Après il s'avère que Laure a plus d'un tour dans son sac et puis il y a aussi une histoire avec son pays d'origine et l'héritier du royaume de son pays d'origine. Je commence à fatiguer mes phrases n'ont plus aucun sens on adore. Bref, en tout cas on nous introduit déjà pas mal de personnages dans ce premier tome et j'ai hâte de voir comment ils vont évoluer. Je serai comme je vous le disais très curieuse de lire la suite. Toujours de la part des éditions Michel Laffont j'ai reçu l'homme de la situation de Lucie Scorre. Rappelez-vous Lucie Scorre c'est celle qui a écrit ces choses qu'on cache ces choses qu'on laisse et ces choses je ne sais plus enfin vous savez la trilogie très jolie qui est une trilogie de romances avec beaucoup de smut et c'est surtout la trilogie que je ne sais pas pourquoi j'ai autant aimé parce que c'était des mecs bien machos bien possessifs tout ce que je déteste habituellement mais là je ne sais pas pourquoi j'ai kiffé donc j'attendais avec impatience celui-ci parce que je me suis dit ça va être la même chose et en fait j'ai été un chouï déçu je ne vous le cache pas. C'est l'histoire de Ganon qui est la star de l'émission Les Rois de l'Immobilier il est sexy, arrogant et adore faire de la vie de Paige un enfer. Paige c'est la productrice de l'émission et en fait on les suit de mission en mission pour l'émission ça commence à faire beaucoup de missions on suit un petit peu leur taquinerie on suit les moments où ils s'affrontent les moments où personne ne veut baisser les bras etc. et puis on suit leur rapprochement tout simplement mais ça ne m'a pas particulièrement happée transcendée j'ai trouvé que ça faisait un peu décousue leur relation est jolie mais elle n'est pas particulièrement enfin en fait au moment où on commence l'histoire ils se connaissent déjà depuis plusieurs mois même un an je crois du coup j'ai envie de dire mais pourquoi à ce moment là enfin on nous explique pourquoi à ce moment là il y a le déclic mais je ne sais pas je n'ai pas été transcendée par ce livre dommage parce que comme vous en doutez j'en attendais quand même pas mal mais peut-être que c'est à cause de ça aussi que j'ai été un peu déçue c'est à dire que j'en attendais trop voilà c'est sympa ça se lit tout seul la romance est mignonne mais pour moi ce n'était pas transcendant malheureusement on ne peut pas tout aimer cela aussi je vous en ai déjà parlé dans un vlog je crois puisque je les avais reçus au moment du vlog j'ai reçu et lu du coup les Whisper Week le labyrinthe sans fin de Jordan Lees qui m'a été envoyée par les éditions Ozu j'ai reçu les deux versions donc la version reliée collector de quoi ça parle et bien ça parle de Benjamia qui totalement par hasard va passer dans un autre monde le monde de Dédaleum où la ville entière est un dédale logiquement donc un immense labyrinthe et le monde a des particularités assez spécifiques et lui en fait il essaie de rentrer chez lui mais il ne va pas y arriver il va se retrouver à faire équipe avec Elisabella qui a perdu son frère et qui essaie donc de le retrouver alors je vous dis perdu son frère dans le labyrinthe tu vois t'as compris elle ne sait pas où il est enfin bref c'est plus compliqué que ça bien évidemment mais il va devoir faire équipe avec elle et là encore il y a plein de choses qui vont venir se mettre sur leur chemin ils vont apprendre plein de choses sur eux sur la famille sur ce dont ils sont capables et c'est vraiment vraiment chouette genre c'est un univers à la fois très jeunesse parce qu'il y a il y a des codes classiques de la jeunesse et en même temps c'est très original c'est très bien écrit très bien mené et vu que c'est une saga qui est prévue en plusieurs tomes je pense qu'il y a le potentiel d'évolution digne des sagas style Percy Jackson Harry Potter vous connaissez quoi donc j'ai beaucoup aimé ce premier tome qui est bourré d'action de rebondissements et tout ce qu'il faut et je serai du coup logiquement très très curieuse de lire la suite qui n'est pas encore sortie en fait je crois qu'elle n'a même pas encore été écrite en VO mais sachez que c'est un roman qui va je pense beaucoup faire parler de lui sur les réseaux pas forcément que francophone d'ailleurs parce qu'en fait quand il est sorti en Angleterre il a fait le buzz de ouf et je crois qu'il y a eu plus de 30 pays qui ont racheté les droits immédiatement ce qui est quand même extrêmement rare dans le cas d'un premier roman donc je ne suis évidemment le deuxième livre de la collection Addictésie donc c'est envoyé par les éditions Addictésie logiquement ça s'appelle Mienne sera la nuit de Léonore Lark et c'est une histoire de vampire que j'ai beaucoup aimé écoutez quand je l'ai commencé je me suis dit et en fait plus j'avançais plus j'étais à fond donc j'ai kiffé vraiment c'est l'histoire de Grimm qui est une reine vampire on appelle ça une reine rouge qui a été en fait maudite par un coven de sorcière et qui du coup a passé plus de deux siècles endormi sauf que là elle est libérée par Alasder qui est un des membres de ce coven sauf qu'en fait lui c'est un garçon et les garçons n'ont pas de pouvoir dans les coven donc il essaie de faire ses preuves et en fait il fait que des conneries notamment réveiller une de leurs plus puissantes ennemies il se trouve qu'à exactement au même moment il y a un serial killer qui sévit autour d'eux et du coup Grimm va en fait aider le coven à découvrir ce qui se passe et qui est responsable et du coup à la fois Alasder et Grimm ont envie de faire leur preuve et de montrer que ils peuvent faire une équipe qui s'en sort pas trop mal sauf que tout prend des proportions absolument incroyables et ça peut en fait mettre en péril tout l'avenir du monde donc là on a des secrets de famille des rebondissements des trahisons à gogo on a beaucoup d'action on a un univers qui est très original et on a une romance les gars comme ça la romance et ce que j'ai particulièrement aimé c'est que déjà comme je vous l'ai dit c'est original mais surtout j'ai trouvé ça très très bien écrit il y a des passages entiers qui sont extrêmement poétiques sans que ce soit trop poétique tu vois c'est pile ce qu'il faut pour que tu te dises waouh c'est bien écrit mais pas que tu te dises bon c'est bon je me fais chier bref franchement j'ai kiffé donc je ne peux que vous recommander ce livre qui est sorti fin mars aux éditions Addictésie comme je vous le disais ah oui et il y a un peu de smut mais pas tant que ça moi j'avais peur je pensais qu'il y en aurait beaucoup plus donc j'étais un peu inquiète et en fait non il y a une scène par-ci par-là je crois qu'il y a deux scènes en tout mais c'est surtout la tension en fait entre les personnages et l'importance de la romance dans l'univers fantasy qui fait que c'est une romantésie j'ai aussi reçu et du coup lu pendant mes vacances Magie et Sentiment le premier terme s'appelle Les secrets de Langdon de Ariel Holtz qui sort du coup courant du mois d'avril juste un petit peu après cette vidéo je pense aux éditions Slalom là j'ai reçu une épreuve non corrigée donc il est tout simple mais il sortira aussi en version reliée trop trop belle incroyable et écoutez j'ai kiffé comme souvent avec cet auteur le début était un peu lent enfin il y a des passages un peu lents en fait dans le livre parce que l'univers qui nous construit est tellement original et tellement prenant que t'as besoin en fait d'arrêter à certains moments l'intrigue et de t'expliquer ce qui se passe ou comment fonctionne l'univers etc donc ça ralentit un petit peu le rythme général mais c'est aussi gage de qualité parce que c'est extrêmement original comme je vous le disais en gros c'est l'histoire de la terre et de la lune à l'époque victorienne il y a une sorte réécriture de l'histoire de l'Europe puisqu'on imagine que pendant la guerre des deux roses les perdants en fait au lieu d'être squik-quik sont partis s'installer sur la lune et depuis la terre et la lune n'ont plus aucun contact sauf que là la situation politique évolue un petit peu donc là on est en 1855 et il y a un mariage qui est prévu entre un héritier de la lune et une fille d'une bonne famille de la terre donc en fait on suit les deux familles quand elles se rencontrent on suit les enjeux politiques on suit les enjeux sentimentaux il y a des histoires de magie des luttes de pouvoir franchement c'est incroyablement bien fait j'ai surkiffé franchement j'ai frôlé le coup de coeur et je vous ai dit tout à l'heure c'est un premier tome je n'en sais rien ça peut très bien s'arrêter là mais vu qu'il y a un sous-titre j'espère trop qu'il va y avoir une suite parce que je serai trop heureuse de pouvoir retrouver les personnages l'univers et le style de cet auteur donc j'ai kiffé je recommande et enfin il reste deux livres que j'ai reçus et du coup lus ce mois-ci mais je ne les ai plus parce que je les ai laissés chez mes parents parce que je vous avoue que quand je suis rentrée de vacances ma valise elle était blindax et du coup je me suis libérée de quelques livres soit parce que je les récupérerai la prochaine fois soit parce que je veux que ma maman les lise et c'est le cas notamment pour La dernière allumette de Marie Vareille là aussi je vous avais montré l'unboxing parce que c'était pendant le vlog mais j'avais reçu un colis trop trop joli et j'avais méga hâte de lire ce roman puisque je suis très très fan de Marie Vareille et vous savez quoi je ne vais même pas tenter de vous faire un résumé juste sachez que en fait c'est une histoire de famille c'est une histoire de rencontre c'est une histoire de personnages qu'on voit évoluer et il y a comme toujours un plot twist un retournement de situation des personnages qui sont extrêmement bien construits c'est juste incroyable vraiment là je ne peux pas dire autre chose que Marie Vareille l'a encore fait genre she did it again elle a réussi à me happer à me transporter j'ai surkiffé franchement ces trois derniers romans voir ces quatre derniers romans c'est tous des coups de coeur c'est incroyable comme ils sont prenants et bien écrits et parfait voilà c'est tout et le deuxième livre que j'ai laissé chez mes parents ça s'appelle This Book Kills et ça sort je crois courant du mois aux éditions PKJ c'est une enquête en fait puisque c'est l'histoire d'une jeune fille dont j'ai oublié le prénom Jess elle s'appelle Jess Minder je crois qui est dans un pensionnat extrêmement élitiste elle est boursière donc elle a un peu du mal à trouver sa place et en fait elle rend un devoir où elle décrit en quelque sorte un crime comment on pourrait réaliser un crime parce que c'est pour une dissertation un peu étrange ça pourrait s'arrêter là sauf que quelques jours après un des élèves du lycée est retrouvé mort et en fait c'est exactement la même technique que Jess a montré dans sa dissertation donc à partir de là on a des enquêtes des soupçons des trahisons un petit jeu un peu malsain qui s'instaure entre les élèves du lycée je l'ai trouvé intéressant c'était addictif je l'ai dévoré en un temps record mais je vous avoue que j'ai pas été totalement convaincue parce que certains éléments me semblaient un petit peu tirés par les cheveux après moi je ne suis pas une grande grande lectrice de tous ces trucs un peu thriller etc etc donc peut-être que je n'étais pas à la cible mais il était sympa pour moi mais sans plus vous ne me voulez pas je fais une petite pause d'hydratation parce que je ne sais pas depuis combien de temps je parle mais ça fait beaucoup trop longtemps je pense la vidéo va encore durer beaucoup trop longtemps et je vais avoir encore beaucoup trop de travail au montage mais on tient le bon bout je vais vous montrer les livres que j'ai acheté et que j'ai lu ce mois-ci ce mois-ci j'ai vu mes Kevin c'est-à-dire Nana Boucleau Vert et lecture de Dobby et c'était marrant parce que les lectures de Dobby mais bref donc en mars j'ai acheté et du coup j'ai lu aussi Félicita qui est le dernier roman de Serena Giuliano c'est l'histoire d'une femme dont j'ai oublié le prénom qui est organisatrice de mariage et en fait au moment où débute l'histoire elle l'a perdue il n'y a pas très longtemps sa meilleure amie qui était comme une soeur de coeur pour elle elle a énormément de mal à s'en remettre et en fait on la suit dans son processus de reconstruction en même temps qu'on suit du coup les mariages qu'elle organise et qu'on a un aperçu sur la vie des gens qui la fréquentent et qui l'entourent mais il était très efficace et très très sympa ce mois-ci j'avais aussi acheté La balade funèbre de Hart et Merci de Megan Banen qui est sortie aux éditions Milady et j'avais craqué bien évidemment alors sur le pitch bien sûr mais aussi sur cette édition que je trouve absolument incroyable et c'est un roman qui est assez original c'est un petit ovni pour moi en fait quand tu lis le résumé tu te dis what the fuck c'est l'histoire de Hart qui est en fait un ranger c'est à dire que dans le monde où ils vivent il y a un moment une porte qui s'est ouverte vers un autre monde et de ce monde il s'échappe parfois des sortes de créatures surnaturelles qui peuvent posséder les morts voilà donc en fait il tue des gens comme ça les petits esprits hop rentrent dans les corps et après ils sont comme ça c'est des zombies quoi et lui son rôle c'est de s'assurer que les esprits ne s'échappent pas qu'il n'y ait pas de zombies et que les morts restent morts en gros donc ça c'est son taf et il est très très doué pour faire son taf le seul truc où il est un petit peu moins doué c'est pour sociabiliser notamment avec Merci qui elle tient un funerarium en fait où elle s'occupe des corps et notamment elle les brûle pour s'assurer que personne ne va retourner posséder l'esprit tu vois le corps ouais c'est hyper dur à résumer je le fais très très mal j'en ai conscience mais en gros on suit ces deux personnages qui ont chacun un rôle très important dans la société on suit leurs problèmes leur tracas etc on suit leur relation qui est extrêmement compliquée parce qu'en fait ils se détestent ils ne savent pas pourquoi mais ils se détestent jusqu'au moment où Art qui se sent vraiment seul parce qu'il a une vie très solitaire écrit une lettre sans mettre de destinataire particulier et en fait cette lettre arrive dans les mains de Merci et ils vont commencer à échanger comme ça sans savoir qu'ils parlent l'un à l'autre c'est à dire que par lettre ils s'apprécient et ils deviennent presque meilleurs amis alors que quand ils se voient en vrai ça s'envoie des insultes et des taquets dans la gueule quoi donc ça c'est le postulat de base je ne rentre pas plus dans le détail je pense que c'était suffisamment brouillon comme ça mais juste incroyable vraiment coup de coeur j'ai adoré je suis à deux doigts de vous faire un épisode de 1 livre en 5 minutes juste sur ce livre parce qu'il y aurait tellement de choses à dire et je pense que je peux mieux l'expliquer que ce que je vous ai fait là mais vraiment c'était oufissime déjà c'est très bien écrit c'est hyper original l'univers j'ai fait que l'effleurer là pour vous le présenter mais j'avais jamais vu ça et la romance les gars la romance truc de ouf mais vraiment truc de ouf art je les pousse quand il veut quand il veut merci mais c'est une queen absolue les personnages secondaires sont hyper intéressants aussi enfin vraiment j'ai tout kiffé tout kiffé donc gros gros coup de coeur je vous le conseille à 1000% pareil il y a un peu de smut des scènes un petit peu plus longues un petit peu plus détaillées certes mais finalement c'est pas grand chose quand tu fais le ratio et juste c'est incroyable donc lisez lisez ce livre ce mois-ci j'ai aussi acheté bien évidemment The Blood Traitor qui est le troisième tome de la saga Prison Healer de Lynette Noni c'est paru aux éditions Hachette dès qu'il est sorti en librairie je me suis jetée dessus je l'ai acheté directement et j'ai pas trop tardé à le lire parce que j'avais eu un énorme coup de coeur pour les deux premiers tomes de la saga je vais pas vous résumer celui-ci bien évidemment sachez juste que c'est un coup de coeur aussi j'ai eu beaucoup de bonnes bonnes lectures ce mois-ci et j'étais trop contente que celui-ci ne me déçoive pas parce que comme je vous disais j'avais adoré les deux premiers tomes et là je pense qu'il est même encore mieux parce que t'as l'aboutissement de plein de choses c'est beaucoup plus profond c'est beaucoup plus les personnages vraiment ils m'ont tellement émue et je les kiffe tellement tous j'ai voilà gros coup de coeur pour rappel et là c'est que le tome 1 c'est l'histoire de Kiva qui est emprisonnée depuis des années et des années à Zalindov qui est une prison absolument horrible d'où personne ne ressort jamais vivant et où en général tu tiens genre 6 mois 1 an grand max et elle en fait elle est tenue pendant des années puisqu'elle est la guérisseuse officielle de la prison et du coup ça lui confère un statut un peu particulier jusqu'au jour où il y a coup sur coup un prisonnier un peu mystérieux qui arrive et juste derrière la reine rebelle qui en fait représente les rebelles du pays qui cherchent à s'opposer à la famille régnante et il se trouve que Kiva elle est en relation avec les rebelles qui n'arrêtent pas de lui dire t'inquiète on va venir te chercher ça fait des années que ça dure personne vient la chercher et là quand la reine arrive ils lui disent maintiens la reine en vie je te promets on va venir donc elle elle fait tout pour maintenir la reine en vie et à se mettre en grave danger bien évidemment il y a absolument tout ce qu'il faut dans cette série avec le recul je vous préviens certaines choses sont peut-être un petit peu too much alors des explications t'es en mode ouais ok et puis il y a des rebondissements à gogo tout ça des fois c'est un peu too much ok mais c'est pas grave c'est pas grave parce que c'est extrêmement addictif c'est extrêmement original les personnages sont je l'ai déjà dit tout est oufissime je kiffe cette série franchement je ne peux que vous la conseiller à un milliard de milliards de pourcents et enfin ce mois-ci j'ai acheté et lu Flawless de Elsie Silver c'est un roman en anglais c'est une romance en anglais d'ailleurs je l'ai acheté bien évidemment chez DanFanBookstore mon fournisseur officiel de romans en anglais et du coup je l'ai lu je l'ai lu très rapidement ça se lit très très vite j'étais très intriguée par cette saga parce que je la vois beaucoup passer sur les réseaux sociaux et écoutez j'ai pas été déçue le début était un peu compliqué j'ai trouvé que c'était pas forcément très très bien amené les personnages au début bon voilà et puis à partir de la deuxième moitié vraiment j'ai commencé à bien m'attacher à eux à vraiment être dans l'ambiance et j'ai kiffé c'est l'histoire alors attention c'est un truc un petit peu what the fuck quand t'habites en France et que t'as pas la famille avec la culture des Etats-Unis c'est l'histoire d'un d'un mec qui fait du rodéo professionnellement je veux dire c'est son gagne-pain le mec qui fait des rodéo pour gagner sa vie extrêmement doué le pélo et du coup très très riche mais aussi petit problème de comportement notamment avec ses sponsors et du coup son agent le force à avoir une sorte de babysitter qui se trouve être la fille de l'agent et elle est là pour contrôler qui fait pas de bêtises j'ai pas besoin d'en dire plus évidemment l'agent lui a bien dit tu touches pas à ma fille l'autre il est là oui t'inquiète évidemment voilà donc oui c'est bien cliché oui c'est extrêmement prévisible mais la deuxième partie est vraiment beaucoup plus beaucoup plus prenante il y a des petites révélations qui font que j'étais en mode mais non et beaucoup plus d'émotions que ce que je pensais donc franchement j'ai kiffé je crois que ça arrive en français bientôt chez BMR si je dis pas de bêtises et moi de mon côté je vais me procurer la suite en anglais je pense parce que ça se lit très bien en anglais je crois qu'il mène qu'il y a un tome enfin je sais qu'il y a un tome sur un joueur de hockey parce qu'en fait il y a plusieurs frères dans le groupe et un de leurs amis est joueur de hockey et je sais qu'il a son tome sur lui avec sa petite romance sur lui donc let's go voilà ça c'était les livres que j'ai acheté et que j'ai lu sachez que ce mois-ci on m'a aussi offert un livre puisque comme je vous disais j'ai passé du temps avec mes Kévin qui sont venus à Lyon et qui m'ont offert un livre j'étais trop trop contente regardez comme il est beau tada magnifique ça s'appelle Une nuit infinie de Elliot Schreffer et ça a été publié aux éditions Rivka je suis méga fan de la couverture et des couleurs mais attendez c'est pas tout po 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 regarde moi ça c'est de toute beauté c'est de toute beauté et je vous lis juste le résumé comme ça parce que moi c'est ça qui m'a intriguée bon déjà là c'est marqué deux garçons seuls dans l'espace une mission ça m'a envoyé des vibes à la Aurora Squad ou Illuminae donc j'étais à fond et c'est marqué aimé au delà du possible lorsqu'Ambrose se réveille à bord du coordinated endeavor il n'a aucun souvenir du décollage ni de cet autre astronaute avec qui il fonce à travers l'espace que lui est-il arrivé et que lui cache OS le système d'exploitation du vaisseau ça a l'air beaucoup trop bien vraiment hâte de découvrir celui-ci et enfin et c'est là où j'ai lâché la rampe on passe au livre que j'ai acheté et que j'ai pas encore lu je peux pas l'expliquer les gars je suis navrée cher banquier si tu passes par ici pardon parce que là vraiment je comprends pas bon après la majorité je les ai achetés avec une carte cadeau cultura donc techniquement ça compte pas vraiment bancairement parlant je veux dire par contre au niveau de la palle ça compte bien et elle aussi elle est en PLS je vous dirais bien j'ai eu un mois compliqué mais j'ai que des mois compliqués en fait donc je peux pas acheter autant de livres à chaque fois que j'ai un mois compliqué ce n'est pas possible Marie à un moment il va falloir se contrôler mais il faut dire aussi qu'il y avait beaucoup de belles sorties ce mois-ci donc c'était dur de se contrôler bref qu'est-ce que j'ai acheté ce mois-ci et bien j'ai acheté les 7 saints sans visage qui est sorti aux éditions de Saxus là je vais pas faire semblant je vais vous lire les résumés dans la ville d'Ombrazia les disciples bénis par les saints vivent dans l'opulence tandis que les défavorisés dépourvus de magie vivent dans la pauvreté et sont envoyés au front Rose pourtant bénie par patience refuse cette injustice emplie de haine depuis l'assassinat de son père elle est prête à tout pour démanteler ce système corrompu tout juste nommé chef de la sécurité au Palazzo par son père Damian est censé être impitoyable et servir les saints avec une dérosion indéfectible mais il est en réalité brisé par les années passées à se battre dans une guerre sans fin il doit faire ses preuves afin de prouver sa valeur lorsque des bénis et des défavorisés sont retrouvés assassinés Damian et Rose sont forcés de faire équipe pour démasquer le meurtrier pourront-ils sauver la ville d'un mâle qui menace de tout détruire sur son passage alors que les saints eux-mêmes se mettent à trembler je ne sais pas pourquoi ça m'envoie d'aussi bonne vibe mais j'ai trop hâte de le découvrir je ne sais plus parler là les gars je pense que ça fait une heure et demie que je tourne cette vidéo donc je suis désolée voilà très professionnelle ensuite j'ai acheté plusieurs livres en anglais toujours chez Dan Fine Bookstore le premier c'est A Tempest of Tea de Evza Faisal je crois que ça se dit comme ça il va sortir tout bientôt aux éditions de Saxus si je ne me trompe pas et bon là le résumé est en anglais donc il va falloir que je le traduise en direct live avec mon niveau de fatigue après une heure et demie de vidéo je pense que ça va donner quelque chose d'assez sympa en gros c'est marqué Arty Casimir est un criminal mastermind et collecte les secrets son salon de thé très prestigieux se transforme en gros en repère en repère illégal pour les vampires puisqu'en fait elle leur fournit du sang au lieu de du thé parce que bon les vampires en général ils préfèrent le sang quand même mais apparemment le secret de son salon de thé vampirique pourrait être mis en danger et du coup elle va mener un gang de hors la loi dans un casse dans le sous-monde des vampires non ça ne veut rien dire Marie-ce que tu as dit dans le monde souterrain des vampires pour assurer que que tout va bien pour son salon de thé après c'est marqué que même quand les romances inattendues éclosent Arty réalise que même dans son équipe un petit peu de bras cassés tout le monde n'est pas de son côté et elle se retrouve au milieu d'une conspiration qui peut bien menacer l'entièreté de son monde je sais pas quoi vous dire de plus écoutez ça a l'air très sympa pas un trop trop gros livre je ne sais pas si c'est un tome 1 ou si c'est un one shot mais en tout cas hâte de le découvrir peut-être que je le lirai avant sa sortie en VO mais je ne me fais pas beaucoup d'illusions sur le sujet je me suis aussi procuré A Study in Drawing de Avarid qui a l'air d'être un peu spécial les retours disent que c'est assez spécial mais que c'était quand même très très bien en gros on m'a dit si tu as aimé Divine Rivals vous même vous savez j'ai surkiffé Divine Rivals d'ailleurs on a enfin une date de sortie ça arrive je crois en mai ou en juin chez De Saxus Victoire bref on m'a dit si tu as aimé Divine Rivals tu vas aimer celui-ci donc je me suis dit allons-y et en gros de quoi ça parle et bien de Efi qui a toujours cru dans les contes de fées d'autant plus que depuis qu'elle est toute petite elle est hantée par les visions du prince Faé et en gros le seul moyen qu'elle a trouvé pour se rassurer c'est de lire et de dévorer même un livre qui a été écrit par Emry Smirdin et qui raconte l'histoire d'une fille qui tombe amoureuse du roi Faé et qui le détruit encore une bonne ambiance et quand la famille de Myrdin donc de l'auteur de son livre préféré annonce un contexte un concours pour redécorer entre guillemets pour refaire un peu le domaine de l'auteur et bien elle dit vas-y c'est mon moment sauf que quand elle arrive là-bas pour participer il y a déjà Preston et Laurie qui est un petit peu son ennemi son rival on va dire et lui il est déterminé à prouver que tout ce qu'a écrit l'auteur est une fraude et que c'est un auteur de merde donc évidemment elle n'est pas contente et ils deviennent encore plus ennemis et rivaux et ils vont faire plein de recherches dans le domaine et ça va révéler plein plein de choses voilà vraiment c'est de pire en pire ces résumés mais trop hâte de le découvrir et je vous en reparle dès que je l'ai lu attendez il y a encore un autre livre en anglais tant qu'on y est on va tous les faire en anglais pas du tout la même ambiance ah là ça s'appelle The Flatsher de Beth O'Larry je crois que ça a été traduit en français mais j'ai un doute les gars en gros c'est l'histoire de Léon et Tiffy qui en fait occupent le même appartement lui il l'a la journée pendant qu'elle elle est au travail et après lui je ne sais pas où il est le soir mais en tout cas c'est elle qui dort dans l'appartement et ils ne se sont jamais rencontrés sauf que leurs amis leur disent non mais attendez c'est très bizarre cette histoire qui est totalement vraie et puis apparemment il va se passer plein de choses qui font que la colocation est plus compliquée qu'il n'y paraît enfin non elle est aussi compliquée qu'il n'y paraît on va dire écoutez moi je ne sais pas tout le monde dit que cette autrice est vraiment bien j'avais envie de tester j'en ai un autre dans ma palle d'ailleurs en français j'aurais peut-être dû commencer par lui mais lui il était là j'étais là je l'ai acheté voilà c'est comme ça celui-ci c'est pareil j'étais obligée de l'acheter alors vous voyez pas parce que le choix de couleurs est assez particulier mais il s'agit de l'héritier insoumis qui est donc le troisième livre dans la saga le pont des tempêtes donc il ressemble à ça et si je vous enlève ça vous avez donc les protagonistes et là c'est comme ça et à l'intérieur c'est la carte du monde du coup donc je n'ai pas besoin de vous redire mon amour infini pour le pont des tempêtes le 1 et le 2 énorme coup de coeur Lara et Arène je vous aime et là en fait c'est le tome 3 officiellement sauf qu'en fait c'est sur d'autres personnages et ça se passe dans la même temporalité que le tome 2 on suit en fait ce qui se passe mais d'un point de vue de deux autres personnages je pense que ça va être intéressant c'est pas forcément ce que j'aurais préféré j'aurais préféré retrouver Lara et Arène je ne vous le cache pas mais why not hâte de voir ce que ça va donner durant mon week-end avec mes Kevin j'ai acheté d'occasion celui-ci je l'ai trouvé à Giber je me suis dit allons-y la couverture est sympa ça faisait un petit moment que je l'avais repéré il est sorti il y a très longtemps je pense ça s'appelle Silence de Dylan Farrow et le résumé dit que dans ce monde les maux peuvent tuer voilà bien des années la mort indigo la maladie de l'encre a fait de très nombreuses victimes depuis l'écriture est interdite et tous ceux qui sont surpris à colporter des histoires sont sévèrement punis dans leur citadelle de la maison haute les bardes castes aristocratiques au pouvoir immense veillent implacablement au respect de la loi Shae mène une existence solitaire dans son village natal depuis que son frère a été emporté par la mort indigo sa mère et elle sont traitées en paria la jeune fille se sent différente des adolescents de son âge et observe un étrange don s'enraciner en elle sans pouvoir en parler à personne mais le jour où elle retrouve sa mère assassinée Shae ne peut plus se taire prête à tout elle part en quête de vérité sans se douter que son initiation ne fait que commencer parviendra-t-elle à briser le silence ? j'ai vu quasi zéro retour sur ce livre mais écoutez on va tenter hein enfin on va tenter probablement pas avant plusieurs années mais maintenant il est dans ma pile à lire quoi il va patienter je me suis aussi acheté Anatomy de Dana Schwartz qui est sorti aux éditions Albert Michel pareil ça fait un petit moment que c'est sorti en fait lui je l'avais repéré au moment de sa sortie justement je m'étais dit ouais ça a l'air vraiment cool je l'ai pas acheté je l'ai fait traîner là on était deux ans après je me dis il me tente toujours allons-y à un moment faut craquer le meilleur moyen de résister à la tentation c'est d'y céder je crois que c'est une citation d'Oscar Wilde moi je dis let's go Oscar donc là le résumé dit qu'on est à Édimbourg en 1817 féru d'anatomie Hazel n'a qu'un rêve devenir chirurgienne mais cette passion n'est pas du goût de sa noble famille Jack lui déterre les cadavres qu'il vend aux scientifiques pour essayer de survivre dans cette ville où il est trop facile de mourir il n'était pas fait pour se rencontrer mais lorsqu'Hazel demande à Jack de lui procurer des corps pour étudier il accepte je pense que ça va être très intéressant j'ai vu pour le coup de bons retours sur cette saga dans le style un peu Dark Academia un peu lent mais une ambiance assez prenante et pesante donc on va voir après on se fait une petite session romance tout d'abord j'ai acheté Campus Baby mais là vraiment des fois je me dis je pense qu'il faudrait me confisquer ma carte bancaire en l'occurrence ma carte cadeau cultura parce que je sais pas je peux pas l'expliquer je veux dire tout crie cliché à mort dans ce livre et moi je me suis dit allons-y donc allons-y écoutez le résumé dit qu'est-ce qui est pire que d'être complètement ignoré par Ryder Kingston le quarterback le plus populaire et le plus dragueur de l'université après avoir passé une nuit avec lui réponse vivre en face de sa colocation et voir défiler ses conquêtes enfin ça c'est ce que je pensais jusqu'au jour où quelqu'un a abandonné son bébé devant la porte de la fraternité avec un petit mot expliquant que le père était l'un des sportifs résidents le problème personne ne sait lequel de ces crétins est le reélu en temps normal je ne me serai pas mêlée de leurs affaires mais étant donné que mon frère vit avec eux il y a une chance pour que ce petit bout de chou soit ma nièce et il est hors de question que je la laisse entre les mains de ces stupides joueurs de football ils ont besoin de mon aide même s'ils n'en ont pas encore conscience et une fois que nous aurons trouvé le père de l'enfant je m'en irai d'ici là il va juste falloir que j'ignore les regards brûlants que Ryder ne cesse de me lancer à chaque fois que je viens m'occuper du bébé j'ai lâché la rampe moi avec les romances les gars parce qu'en plus je viens de voir que sur quatre niveaux de flammes on était au niveau 3 à mon avis ça annonce du smut du smut du smut je sais pas pourquoi j'ai fait ça je sais pas pourquoi j'ai fait ça en plus je suis quasi sûre que ouais il fait 450 pages je vais lire hyper vite je sais pas écoutez voilà c'est pareil c'est acheté c'est acheté on va lire et puis on verra après j'ai fait une petite session craquage des romans de Mia Sheridan puisque le mois dernier rappelez-vous j'ai lu Kyland que j'ai surkiffé genre vraiment gros coup de coeur je l'ai lu en deux heures impossible de m'arrêter j'ai fini avec les yeux comme ça et au boulot le lendemain j'étais pas très fraîche mais j'ai kiffé et j'ai adoré son style d'écriture bien dans le pathos bien dans l'émotion tu vois donc je me suis dit eh tant qu'à faire on va prendre les autres qui sont du coup sortis en poche donc celui dont on m'a le plus parlé c'est bien évidemment Archer's Voice qui raconte l'histoire de Brie Prescott qui arrive dans la petite ville du Maine elle espère y trouver la paix qu'elle recherche désespérément elle est là pour oublier le traumatisme qu'elle a subi dans sa ville natale et recommencer une nouvelle vie mais à peine installée dans sa maison près du lac elle va croiser Archer Hall un homme solitaire et mystérieux qui cache au fond de lui une profonde souffrance un homme que personne ne voit un homme sans voix j'en sais pas plus mais allons-y tout le monde dit que c'est incroyable et du coup j'ai aussi pris Trévis qui apparemment est le frère de Archer c'est marqué Trévis a tout pour lui un rôle important de chef de la police un physique qui fait tomber les femmes à ses pieds une famille qui lui a pardonné une série de décisions malheureuses prises des années auparavant son passé peut être criblé de regrets mais son avenir semble brillant et sans limite jusqu'à ce qu'il croise le chemin de Haven une séduisante californienne venue passer l'été dans la région avec son frère ils vont découvrir ensemble que parfois il faut tout perdre pour trouver exactement ce dont on a besoin chialade en vue et enfin le tout dernier qui est sorti en poche c'est Most of All You pas facile à dire Crystal a souvent perdu ce qu'elle aimait et n'a jamais pu compter sur personne en grandissant elle s'est forgée une carapace de défiance et elle a appris à ne plus rien à ne plus croire en rien lorsque Gabriel vient la voir dans le club de strip-tease où elle danse donc là déjà on va partir sur une ambiance smutty smut pareil je sais pas pourquoi j'ai fait ça elle croit donc qu'il est un homme comme elle en a croisé beaucoup mais il lui fait une proposition déconcertante qu'elle refuse aussitôt elle est déterminée à ne plus se laisser abuser par les hommes Gabriel a traversé une épreuve terrible mais il a appris à se reconstruire morceau par morceau à goûter tout ce que la vie peut lui offrir à aimer son existence pourtant si tourmentée il a tout de suite remarqué Crystal sa fragilité et sa méfiance lui qui garde de son passé une grande difficulté à vivre avec les autres pourrait bien se rapprocher de Crystal si elle le lui permet et si elle commence à s'aimer elle-même en fait le résumé ne dit absolument rien donc vraiment c'était juste pour avoir la collection tu vois je me suis dit est-ce qu'on est vraiment à 8,90€ près de toute évidence non et enfin alors ça c'est un achat mais ça compte pas parce que selon la logique mathématique des bookworms vu que je l'ai payé il y a genre 6 mois ça compte pas tu vois c'est plus un achat maintenant mais je vous avais aussi montré j'ai reçu du coup le chant des voiles de Tiffs qui avait fait une campagne ulule pour publier son roman en auto-édition et vu que ça a extrêmement bien marché elle nous a fait une édition collector absolument magnifique c'est une histoire de piraterie dans une sorte du chrony c'est un ouvrage absolument magnifique j'ai trop hâte de le lire de relire la première partie puisque j'avais lu le début il y a bien bien longtemps mais hâte de découvrir le reste de cette série enfin de ce livre de ce livre voilà sur ce petit lapsus qui montre que je tourne depuis bien trop longtemps j'ai fini j'ai enfin fini les gars j'ai hyper mal à la tête je suis déshydratée ma gorge me pique tellement je parle depuis longtemps mais c'est pas grave voilà voilà pour ce bilan slash haul du mois de mars il y avait plus de 50 livres si vous avez tenu bon jusque là merci beaucoup et félicitations comme d'habitude j'espère que la vidéo vous a plu n'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu ce que vous avez reçu ce que vous avez acheté durant ce mois de mars je vous laisse me mettre du coup un petit commentaire si vous êtes trop timide pour commenter je vous laisse mettre des piles et des piles et des piles et des piles de livres partout 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 pour symboliser la décadence de ce bilan slash haul je vous retrouve bien évidemment très vite pour une prochaine vidéo oui je suis en train de vous bâcler la conclusion mais les gars là j'en peux plus je vous jure j'en peux plus et ça veut pas dire que je vous aime pas et que je suis pas contente que vous me souteniez et je suis très contente si vous êtes encore en train de regarder cette vidéo franchement encore une fois big up mais il est temps de s'arrêter là donc je vous disais on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo n'oubliez pas de vous abonner de liker la vidéo d'activer les notifications ça me fait toujours très très plaisir quand vous le faites et je vous dis à très vite bisous bisous